Bonjour à tous et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de news particulièrement intéressante pour ceux qui veulent installer un pneu plein sur la roue arrière. J'ai acheté il y a quelques jours un pneu plein à trous pour l'installer sur la roue arrière de ma trottinette en remplacement d'un autre type de pneu plein. D'ailleurs je vous en ai fait une vidéo de tuto, vous pouvez cliquer juste ici pour la regarder ou utiliser le lien dans la description. Mais c'est pas ça la news. La nouvelle c'est que j'ai découvert quelques jours après, à mon grand désespoir, que Gearbest mettait maintenant en vente le pneu plein à trous directement monté sur une jante arrière. Ils vous le vendent à la fois la jante et le pneu plein à trous directement monté dessus. Et tout ça pour un prix qui je vous avoue fait réfléchir et moi si j'avais su, j'aurais peut-être choisi la facilité et acheté cet ensemble. Car en effet le prix varie entre 30 et 50 euros. La première fois où je l'ai vu c'était à 30 euros, c'est passé à 50. Aujourd'hui j'ai regardé une fois il était à 30 euros, une fois à 35 euros. Et je sais aussi qu'en même temps pendant le mois qui est passé, et bien il y a eu un moment où il était à 50 euros sur le site internet et 30 euros sur l'appli. Et évidemment à ce prix là ça fait réfléchir, pourquoi ? Et bien parce que le pneu plein à trous de base seul, il vaut entre 15 et 21 euros. Celui que j'ai acheté était à 21 euros, donc si j'avais mis 9 euros de plus, j'aurais eu directement le pneu monté sur la jante. Et je dois bien avouer qu'à ce prix là, je pense qu'il ne faut pas se faire chier, il faut acheter directement l'ensemble plutôt que le monter soi-même. C'est difficile à monter soi-même, en général il faut acheter un peu d'équipement pour réussir, en particulier des bons leviers. Du coup ça revient à peu près au même prix, alors pourquoi s'emmerder ? Mais évidemment il faut le trouver à 30 euros, donc c'est tout simple. Sur Gearbest il faut en général jamais acheter au prix de base, il faut surveiller les prix, vous aurez toujours une offre, une promo, une vente flash, ou même le prix qui varie sans raison particulière, et on trouve la plupart des produits à 30% de leur prix de base, si on est un petit peu patient et qu'on jette un coup d'œil sur le site régulièrement. Et il y a aussi la même chose pour la roue avant, mais là c'est beaucoup moins intéressant, et j'aurais tendance à vous le déconseiller tout net. Pourquoi ? Eh bien parce que là il vous vend donc le pneu plein à trous monté sur la jante avant avec le moteur. Du coup premièrement, eh bien pour le monter ça va pas être facile, puisqu'il va falloir relier le fil du moteur dans la trottinette, ça veut dire démonter le couvercle, farfouiller dans le BMS, peut-être même ressouder des fils. Deuxièmement, eh bien le moteur c'est pas un moteur Xiaomi, c'est une sous-marque, peut-être qu'il est très bien, très performant, génial, peut-être aussi que c'est une grosse merde qui va crever très rapidement, donc c'est un peu difficile à conseiller. Et troisièmement, le prix est beaucoup moins intéressant. Là aussi le prix varie beaucoup, il oscille entre 70 et 100 euros, donc là ça fait cher juste pour ne pas s'embêter à mettre le pneu soi-même. Bref, pour moi je vous le déconseille vivement, à moins d'avoir beaucoup de retours là-dessus, ou d'avoir une casse moteur, où à ce moment-là c'est une bonne option, vous changez le moteur, en même temps vous passez à un pneu plein à trous, pourquoi pas. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Pour ceux qui hésitent à installer un pneu plein parce que c'est galère, vous avez une solution simple pour la roue arrière. Pour ceux qui ont suivi mes tutos et qui se disent « Ah, ça a l'air encore trop compliqué, j'ai pas envie de me lancer là-dedans », eh bien vous pouvez passer par cette solution qui vous coûtera 10 ou 15 euros de plus. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye !